J'aimerais connaître l'opinion de Guillaume sur le triangle de Karpman et comment fait-on pour s'en sortir? C'est des questions assez costaudes, les amis, ce soir. Donc, le triangle de Karpman a pris beaucoup de, je dirais, d'essor ou de popularité, je trouve, dans les dernières années. C'est pas super surprenant dans une période où on met beaucoup l'accent sur la victimisation et par conséquent sur les oppresseurs et par conséquent également sur le sauveur, on parle beaucoup de ces rôles-là dans l'activisme moderne. L'activisme en général fait beaucoup ça, mais comme on est noyé d'activisme, c'est très, très présent. Alors, ce que j'en pense, c'est tout à fait pertinent, le triangle de Karpman, tout à fait pertinent. Alors, t'as trois pôles, typiquement, c'est le bourreau, l'oppresseur, le sauveur et la victime. Ces trois rôles-là bougent et une personne peut bouger d'un rôle à l'autre très rapidement. Et c'est très intéressant de voir que c'est comme, ça a l'air comme si c'est trois pôles opposés, mais il y a une interaction très, très forte entre les trois, au point où parfois ça se chevauche ou ça se fusionne, où dans une même personne, il y a le sauveur, le bourreau et la victime en même temps. Là, je pousse un peu plus loin la réflexion, mais, et d'ailleurs, ça va faire partie d'un livre sur lequel je vais travailler éventuellement, mais un sauveur veut sauver la victime et veut défendre la victime contre le bureau. C'est le chevalier, chevalière qui défend la victime. La victime, c'est celle qui souffre à cause du bourreau. Le bourreau, c'est celui, c'est le rôle de la méchante ou du méchant. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que la victime, c'est qu'il y a une victime, un bourreau et un sauveur un peu dans chacun de nous, en tout temps. Je vous donne un exemple. Si une personne se perçoit implicitement ou explicitement comme victime de quelque chose, elle va avoir à adopter la position de victime, mais si tu lui donnes un contexte différent ou un pouvoir différent, elle va se transformer en sauveur. Donc, si une personne se sent victime de quelque chose et tu lui donnes un pouvoir ou un pouvoir hiérarchique, elle va se transformer en sauveur narcissique qui va s'auto-promouvoir sauveur et qui va vouloir sauver d'autres victimes. Mais l'affaire, c'est que souvent, le sauveur ou les rôles veulent rester là. Donc, ça veut dire qu'un sauveur veut garder les victimes en place, donc garder les rôles de victime, donc maintenir les victimes victimes. Et le sauveur veut maintenir l'oppresseur, oppresseur. Parce que si tu gardes l'oppresseur en place et on garde les victimes en place, tu gardes ton rôle de sauveur en place. Et le sauveur peut avoir une tendance extrêmement narcissique, très, très, très narcissique. Peut-être une des pires dans le système de ces trois pôles-là. Parce que l'avantage du sauveur, c'est qu'elle se dit à la défense d'un groupe ou des victimes, alors que les victimes souvent ne l'ont pas élue. C'est une autoproclamation, c'est un positionnement auto-hiérarchique de sauveur. Et puisque c'est autoproclamé, ça veut dire que c'est un auto-status hiérarchique qu'une personne se donne. Et c'est par conséquent un droit qu'elle se donne d'être au-dessus de la pyramide des victimes. Donc, c'est la victime avec le plus haut statut hiérarchique, mais aussi qui se légitimise en luttant. C'est-à-dire, puisqu'on se légitimise à combattre le mal, c'est-à-dire l'oppresseur, et ça veut dire qu'on a le luxe maintenant d'utiliser toutes les armes nécessaires, surtout celles qui nous avantagent, celles qui nous font du bien, c'est-à-dire la violence, entre autres. Donc, le sauveur est une position dangereuse. Une personne qui s'autopromouvoit comme sauveur ou à la tête de victime, c'est une des positions les plus narcissiques et, je dirais, inquiétantes de ce triangle-là. Évidemment, chaque triangle, chaque pôle est une position stéréotypée dans laquelle on ne veut pas rester de façon stéréotypée. Mais le sauveur a un statut qui est très particulier. Voilà. Et ça, on en parle très peu. On parle beaucoup des oppresseurs. On parle beaucoup des méchants, parce qu'on nomme maintenant les méchants dans notre société. Et on nomme les victimes beaucoup. Donc, les victimes s'autoproclament victime et donc, ils proclament eux-mêmes les oppresseurs. Donc, on nomme, sais-tu quoi, c'est vous les méchants, moi, je déclare que je suis victime et que l'environnement a une dette envers moi. Donc, ça, c'est un positionnement stéréotypé bipolaire. Mais la particularité du sauveur, c'est qu'il a un contrôle sur les deux autres pôles. Donc, le sauveur est un statut très particulier qui est à la mode. Et souvent, un sauveur peut développer presque plus d'agressivité que l'oppresseur. Parce que le sauveur, ça donne le droit de vengeance et de protection coûte que coûte. Donc, là, on parle évidemment de position poussée à l'extrême stéréotypée. Évidemment, toutes ces pôles-là vivent à l'intérieur de nous. Donc, ce sont des facettes de l'humain. Mais si on les pousse à un extrême, comme on est capable de le voir dans les médias, les médias sociaux, vous avez un spectacle à tous les jours de ça, de ce triangle-là. Et le statut de sauveur est ce qui est glorifié maintenant. Ce qui augmente le narcissisme, augmente la haine, augmente la colère et augmente le conflit intergroupe. Parce que tu as besoin d'aller à la guerre si tu veux rester sauveur. Parce que si tu n'as plus d'opposition entre oppresseur et victime, tu perds ton statut hiérarchique. Et les humains détestent perdre leur hiérarchie. Donc, ils aiment mieux créer des choses artificiellement, même des choses laides, quitte à conserver leur statut hiérarchique. Les humains sont obsédés par la hiérarchie. Obsédés par ça. Et les humains tolèrent très, très peu de rétrogradation hiérarchique. Donc, si on a le malheur de promouvoir des statuts hiérarchiques qui font la promotion de choses qui ne sont pas constructives, good luck. C'est exactement ce qu'on fait en ce moment.